Bonsoir Lionel Abasque. Bonsoir. On va prendre un peu l'air avec vous puisque vous êtes directeur général de Voyageurs du Monde, une entreprise de tourisme plutôt prospère, ce qui est rare par les temps qui courent. En tout cas un tour opérateur pas comme les autres puisque votre niche à vous c'est l'aventure et le sur-mesure. Est-ce que d'abord vous confirmez cette prospérité pour l'année qui vient de s'écouler puisque vous publiez vos résultats ? Oui, effectivement on a fait une bonne année, même si le printemps arabe, les tremblements de terre au Japon sont venus un peu perturber l'environnement. Mais notre chiffre d'affaires a progressé de près de 7% et avec un résultat d'exploitation qui est en très forte progression par rapport à l'année dernière. Alors on va essayer de comprendre pourquoi vous arrivez à prospérer dans un marché qui quand même ne va pas au mieux. On peut peut-être dire pour commencer que vous vous êtes développé et vous prospérez en réaction un peu au tourisme de masse, à l'industrialisation du métier, aux concentrations assez moutonnières qu'elle a provoquées. Oui, oui, tout à fait, puisque en France, 50% des Français voyagent de manière dite balnéaire, 25% en circuit. Je fais mon voyage, je me pose à la plage et voilà. Exactement. Alors que nous, dans le cadre du voyage sur mesure qui ne représente que 15% des voyageurs en France, nous proposons essentiellement des voyages itinérants à nos clients et nous construisons avec lui le voyage. C'est-à-dire que nous ne vendons aucun package et nous sommes amenés à construire le voyage avec le client. Le groupe dispose de plusieurs marques assez connues, Voyageurs du Monde bien sûr, mais il y a aussi Terre d'Aventure, Nomade, d'autres qui le sont moins d'ailleurs, comme Chamina, que vous avez acquise l'an dernier. Quelles sont les différences et quels sont éventuellement leurs points communs d'ailleurs ? Alors tout d'abord, effectivement, sur l'activité sur mesure, on a deux marques principales, Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages. Alors ce sont deux marques qui proposent le même type de voyage sur mesure, toutes destinations confondues. Comptoir des Voyages est simplement un petit peu plus orienté sur un type d'hébergement alternatif. C'est ça. Alors avec ça, vous faites voyager chaque année un peu plus de 130 000 personnes, c'est ça ? Oh, 150 000 clients en 2011. Oui, donc l'année qui vient de s'achever, après un petit passage à vie de l'année précédente. Pour un prix qui évolue dans une fourchette qui est entre moyenne... Alors sur le sur-mesure, on est plutôt sur une fourchette entre 2200 et 2300 euros le voyage, c'est assez cher. Et par contre, sur l'aventure qui s'adresse à une clientèle plus large, on est plutôt sur des voyages en moyenne autour de 1300 euros. Est-ce que vous diriez que vous faites un tourisme de luxe ? Non, pas du tout. On propose une manière de voyager différente. Puisque avec cette manière de voyager, où nous construisons le voyage avec nos clients, les clients peuvent partir un week-end à Londres, une semaine en Italie. Donc ils ne sont pas obligés de partir très loin. Et puis avec une gamme de prix et de voyages très large. Il y a un maître mot, évidemment, quand on est positionné sur cette niche et qu'on pratique ces prix-là, c'est le service. C'est une valeur en soi pour l'ensemble du groupe ? Alors le service, c'est absolument essentiel, que ce soit avant le voyage, pendant le voyage. Par exemple, quand un client est par une semaine à New York, que dans le cadre de ses vacances familiales, ses enfants veulent voir un match de basket parce qu'il s'affiche à New York. Donc nous pouvons, en temps réel, lui vendre ses billets. Un client qui voudrait passer de la même manière, une nuit supplémentaire dans tel ou tel pays parce qu'il trouve la ville intéressante. On lui aménage son voyage en temps réel. On a donc un système de conciergerie. Et puis si au retour de voyage, le client émet quelques remarques, là on est dans une réponse quasi temps réel. Puisque dans les 48 heures, on amène une réponse au client. Avec un service de ce niveau, on se demande vraiment comment on gagne de l'argent avec ça. Parce que bon, le portefeuille de vos clients n'est quand même pas extensible à l'infini, même s'il paye un prix assez élevé. On le voit bien. Et puis que surtout, les économies d'échelle sont limitées parce que vous faites vraiment du sur-mesure. Oui, sur le premier point, je dirais que c'est un marché, le voyage sur mesure notamment, qui est en très fort développement depuis 10 ans. Puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus de Français veulent voyager de cette manière, où on construit leur voyage pour leur famille, en couple ou entre amis. Donc ils ne sont pas, entre guillemets, mélangés avec d'autres clients. Donc il y a un potentiel de développement très important sur cette activité-là. Et puis effectivement, les effets de levier dans ce métier ne sont pas très importants. Par contre, on a quand même développé, nous, des outils d'aide à la décision pour l'ensemble de nos vendeurs extrêmement sophistiqués, qui leur permettent de répondre à une demande de devis sur mesure en l'espace de 24 heures, 48 heures. Donc on a quand même quelques petits effets de levier. Une autre tendance très nette est en marche, c'est le développement des ventes sur Internet. C'est vrai aussi pour VDM, j'imagine. Alors comment ça impacte votre relation client, qui on l'a vu, est tout à fait essentiel pour vous ? Alors pour nous, sur le sur-mesure, la réponse, on l'a mis en place il y a 8 ans, puisqu'on a reproduit sur Internet la relation entre un client et son vendeur, puisque le client peut de chez lui faire une demande de devis avec le temps du voyage, le budget. Et ce devis sera automatiquement dispatché et traité par un spécialiste du pays en question. Il ne veut partir 15 jours au Vietnam, il sera traité par un spécialiste du Vietnam, qui de la même manière lui répondra dans les 48 heures, en lui renvoyant sur son PC, non pas un devis, mais un site dédié sur le Vietnam, où il sera le seul à y accéder. Donc on a une vraie réponse sur Internet. Et ça démultiplie évidemment le travail de vos agences, qui reste quand même un lieu de rencontre. Oui, puisque nos agences ont été aménagées pour effectivement donner envie de voyager. On va parler un petit peu de votre expansion internationale, parce que vous proposez des voyages dans le monde entier, mais on a envie de savoir si Voyageurs du Monde est disponible partout. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque seulement 6% de nos clients sont des clients étrangers. Mais nous avons accéléré notre développement depuis trois ans, puisque aujourd'hui nous sommes présents dans les grands pays francophones, la Belgique, la Suisse, le Canada depuis l'été dernier. Et puis notre velléité maintenant est d'essayer de se développer dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, la Hollande. Et ça passe par le rachat d'entreprises, ou par la création de marques, ou par la déclinaison de votre marque, qui est quand même française ? Non, l'idée dans ce métier-là, même si on est très connu en France, la notion de marque est importante. Donc il s'agit, dans le cadre d'opérations de ce type, de croissance externe, où on rachète une entreprise avec un portefeuille de clients, on maintient une marque existante, par contre on y apporte tout notre modèle et notre valeur ajoutée. Oui, c'est ça, vous transformez le business model, les entreprises que vous pouvez acheter. Juste un mot des destinations, vous évoquiez tout à l'heure le printemps arabe, qui a effectivement limité les déplacements vers le sud de la Méditerranée. On en est où aujourd'hui ? Quelles sont les destinations préférées de vos clients aujourd'hui ? Alors depuis, c'est étonnant, mais la première destination est d'assez loin depuis des années, ce sont les Etats-Unis. Les autres pays importants sont la Tanzanie, l'Inde, donc du très long courrier, mais aussi l'Italie, mais aussi la France, puisque nous avons une grosse activité aventure en France. Donc ça, c'est les principaux pays, sachant que sur les pays du Moyen-Orient, le Maroc repart assez fortement. L'Égypte est toujours un petit peu en panne, mais on espère qu'à partir de la rentrée prochaine du mois de septembre, puisque là, on est en fin de saison sur l'Égypte, voilà, on a de bonnes espérances pour un redémarrage. Et bien voilà, vous nous avez appris entre autres qu'on pouvait encore vivre des aventures de voyage en France, c'est-à-dire à la maison pratiquement. Merci beaucoup Lionel Abbasque. Bonne soirée.